Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ce monde est-il si violent ? Sans doute car nous n'acceptons pas le grand mystère, celui qui se cache derrière la vie et qui nous invite à vénérer ce qu'il y a de plus sacré, en nous et autour de nous. Depuis la préhistoire et le paléolithique, un certain nombre d'êtres humains vouent un véritable culte à celle qui représente la création, la fertilité et l'enfantement, celle qui est aussi le point de départ de toute vie sur Terre et de cette manifestation visible que nous connaissons. Dans les différentes cultures ou mythologies du monde, la déesse mère n'est pas un statut unique, réservé à un simple visage, mais bien un rôle destiné à toutes les grandes figures qui, selon les événements, veulent protéger cette préciosité qui maintient la vie malgré l'omniprésence des conflits. Cette figure du féminin sacré est à l'image du cycle de la nature. Elle enlace avec chaleur et bienveillance les épisodes de naissance et de mort qui sont les caractéristiques que partage l'humanité avec les autres règnes. Gaïa, Déméter, Artémis, Athéna, Durga Kali, Shakti, Isis, Cybele, Dana ou Marie. La reconnexion avec ce que ces divinités représentent pourrait-elle nous rendre plus humbles face à l'existence ? Et s'y plonger dans le vivant nous permettait de renouer avec leur essence et la nature véritable de notre réalité, un immense océan dans lequel nous baignons, tel de simples gouttes cherchant à cohabiter ? La femme donne la vie à l'image de la Terre. Pourtant, nos sociétés malades continuent de la maltraiter et de violenter les symboles du féminin sacré, dont l'expression ultime est la nature elle-même. Sommes-nous à l'aube d'une écologie matérialiste où la technologie, la pensée unique et la puissance du masculin continueront de régner sans équilibre et respect face aux forces de la nature ? Nous avons tué le sauvage et ne nous trompons pas. Ce n'est pas en donnant aux femmes les mêmes attributs que les hommes que nous changerons notre paradigme. Au contraire, c'est en accordant enfin sa juste place au véritable féminin, en retrouvant le goût pour cet équilibre fragile entre des énergies complémentaires, que nous redécouvrirons une forme de verticalité indispensable au grand sursaut de conscience. Car les grands sages le pensent, et je le crois sincèrement, il n'y aura pas d'écologie heureuse sans spiritualité. Et ce dossier d'inexploré nous invite plus que jamais à sécher nos larmes, à vénérer l'arbre monde et à s'aventurer sur les sentiers extraordinaires du féminin sacré. Joyeux Noël et bonne année 2023 à toutes et tous ! Notre terre-mère Nous avons conscience que la terre nous porte, qu'elle est notre maison et que nous ne serions rien sans elle. Pourtant, nous ne la respectons pas, et aujourd'hui, la nature est en danger, ainsi que nous. Par cette distorsion que nous traversons, émergent des questionnements et des révélations. La terre vibre. La terre est vivante. La terre est sacrée et nous avons la possibilité de renouer avec elle par des chemins spirituels d'éveil. Osons ouvrir les yeux sur cette immensité, pourtant tellement à portée de main, la merveilleuse nature. C'est la terre qu'on assassine. Cette planète est massacrée par l'être humain. Pourquoi ? Cette question abyssale est devenue vitale. Au chevet de notre terre-mère qui vit un enfer, il est urgent de dépasser les constats, de traverser l'éco-anxiété, de transmuter la colère en carburant pour ré-agir et ré-enchanter notre relation au vivant. Par Karine Anselme C'est l'incendie, le grand incendie, chantait Noir Désir. Prophétique, leur album Dévisage des figures est sorti le 11 septembre 2001, tandis que s'écroulaient en flammes les tours jumelles du World Trade Center. Cet attentat a marqué le coup d'envoi de l'ère apocalyptique que nous traversons. En ce moment clé de l'histoire de l'humanité, l'impensable est devenu vraisemblable, inéluctable même. Notre planète est en feu, au propre comme au figuré. Elle brûle, se noie et souffre dans sa chair des guerres qu'on lui livre. « Nous sommes les contemporains de processus de destruction de l'environnement d'une rare violence », constate le philosophe Alexandre Lacroix dans son récent ouvrage « Au cœur de la nature blessée ». Mortel constat Cette année, sécheresse et températures records ont cramé la terre jusqu'aux latitudes tempérées. Rien qu'en France, depuis le début de l'année, près de 62 000 hectares de forêt ont été réduits en cendres contre une moyenne habituelle de 8 500 hectares, avec des feux géants en Gironde. Sur un plan symbolique, même la forêt de Brocéliande a vu disparaître en fumée et mi-août, plus de 400 hectares de landes et de bois enchantés. Quant à l'Amazonie, poumon vert de l'humanité, elle s'embrase à un rythme effarant. Ce phénomène, accentué par la sécheresse, va de pair avec une déforestation galopante, poussée par un commerce mondial de produits agricoles avides et sans scrupules. Depuis l'arrivée de Bolsonaro à la tête du Brésil en 2019, la déforestation annuelle a augmenté de 75 % par rapport à la décennie précédente. Le Pakistan, lui, a connu récemment des inondations historiques qui ont succédé à une sécheresse sans précédent. Les épisodes climatiques extrêmes se multiplient et s'intensifient partout sur la planète. Même les experts du GIEC, au fait de l'évolution du climat, reconnaissent être estomaqués par la rapidité et la brutalité de ces phénomènes qu'ils pensaient, tout comme nous, voire déferler plus progressivement. La nature blessée Ces phénomènes impactent toute la toile complexe du vivant. Par ailleurs, selon un rapport conjoint de l'ONU, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, édité en prévision de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, le tueur silencieux des chaleurs extrêmes va engendrer des taux de mortalité comparables en magnitude d'ici la fin de siècle à tous les cancers. Comment en sommes-nous arrivés là ? L'anthropologue Philippe Descola, dans « Par-delà Nature et Culture » aux éditions Folio, pointe le rôle ambigu de la notion de nature, étrange création des Occidentaux. Pour Baptiste Morisot, auteur de « Manières d'être vivant » aux éditions Actes Sud, ce mot « nature » n'est pas innocent. Il est le marqueur d'une civilisation vouée à exploiter massivement les territoires vivants comme de la matière inerte et à sanctuariser les petits espaces voués à la récréation, à la performance sportive ou au ressourcement spirituel. La baseline de ce programme de destruction massive remonte à Descartes dans son discours de la méthode, 1637. « Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » clamait-il. Sur un plan plus inconscient, nous savons que notre humanité est en péril. Pourtant, nous fonçons dans le mur. La faute à notre cerveau, merveilleux par sa puissance et primitif par ses aspirations profondes, qui nous poussent à détruire la planète, nous révélait le docteur en neurosciences Sébastien Boller dans son best-seller Le bug humain. aux éditions Pocket. Les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de pouvoir, de nourriture. Nous sommes emportés dans une fuite en avant de surconsommation, de surproduction, de surexploitation, de suralimentation, de surendettement parce qu'une partie de notre cerveau nous y pousse de manière automatique, reflet de l'évolution antédiluvienne de notre système nerveux. Infini Solastalgie En dépit de cette propension auto-destructrice, nous sommes nombreux à nous être engagés à vivre plus sobrement. Le prix Nobel de physique, Syukuru Manabe, a montré et étude à l'appui qu'une majorité d'humains souhaitent des mesures rapides quitte à modifier leur mode de vie. Ainsi, 64% des gens dans le monde considèrent la lutte contre le réchauffement climatique comme une urgence absolue, cette proportion atteignant 82% en France, mais aussi au Congo ou au Bhoutan. Le problème, c'est que nos efforts semblent demeurer vains, d'où un découragement et un sentiment d'impuissance, voire de panique croissant qui se traduisent par une hausse inquiétante du syndrome d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes générations. Selon la plus vaste étude jamais réalisée sur l'angoisse climatique chez les jeunes, validée en septembre 2021 par The Lancet Planetary Health, 45% des 16-25 ans dans 10 pays du Nord et du Sud affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Pour désigner ce mal à la Terre, le philosophe Glenn Albrecht, choqué par la vision des mines à ciel ouvert dans l'Upper Hunter Valley, la Toscane australienne, a forgé le néologisme de solastalgie, contraction du terme anglais soleis, réconfort, et du suffixe algie, douleur en français. Ce terme renvoie à la douleur liée à la perte ou à la détérioration d'un habitat naturel, source de réconfort. Ainsi en est-il lorsqu'on voit les arbres de notre enfant s'abattus pour construire un énième lotissement. Au-delà de ce débat de terminologie, Michel Maximegger, auteur de Réenchanter notre relation au vivant, relève l'importance de ne pas trop tirer l'éco-anxiété du seul côté de la médecine. Elle est avant tout une crise existentielle d'envergure, confie le fondateur du laboratoire de transition intérieure. De l'humain psychopathe au féminin sacré. Dans son récent ouvrage Human Psycho, Sébastien Boller démonte les causes de ce comportement mortifère qui fait que collectivement, nous sommes entraînés à faire des choses qu'individuellement aucun de nous ne souhaite faire. Il dénonce ainsi l'ego de l'humanité. Dès les premières traces écrites, l'espèce humaine se place tout simplement au sommet du règne vivant. Point de vue cognition, notre espèce a un talent infaillible pour instrumentaliser la nature. Sur le plan émotionnel, Sébastien Boller souligne le manque profond d'empathie de l'humanité collective, alors que les individus, isolément, pour la plupart, se révèlent empathiques. En fait, la structure démesurée des organisations aux manettes du monde nous dédouane de notre responsabilité individuelle. Enfin, ce neuroscientifique pointe notre impulsivité. Dans toutes les situations, notre espèce agit en fonction de son intérêt immédiat et à court terme, quitte à mettre toute la planète en danger. Ce que dessine ce tableau clinique, c'est le portrait exact d'un psychopathe, tranche Sébastien Boller. Le préhistorien et anthropologue André Marot épingle, entre autres facteurs déclencheurs de cette impasse, notre conception linéaire du temps qui s'oppose à la vision cyclique des peuples racines. Cette façon de voir les choses avec un début et une fin sur chaque génération va étrangement chosifier le mouvement. Nos comportements peuvent donc vite devenir irrationnels. On peut ainsi faire la guerre, abîmer la planète puisqu'après moi le déluge, confie André Marot qui a récemment publié l'incroyable sagesse du Grand Âge à la lumière des traditions, édition Le Relié. Ce qui nous ramène au peuple premier pour qui le respect est indissociable de leurs relations aux vivants. Ceux-ci envisagent la Terre comme un mystère sacré où le visible et l'invisible, l'humain et le non-humain, interagissent. Cette vision se décline diversement selon les traditions de sagesse à travers des notions comme la Grande Déesse ou la Terre-Mère. Mûs par la conscience profonde de faire partie de la toile du vivant, ils ont une approche de la nature et de l'univers plus yin, portée par des principes féminins, réceptives, intuitives, perceptives, une représentation qui inspire la montée en puissance actuelle du féminin sacré dans les voies de guérison de l'être et du monde, augurant d'un nouvel équilibre et d'une alliance retrouvée avec notre mère, la Terre. Vers une éco-spiritualité C'est avant tout le modèle de référence de notre société mondialisée, matérialiste, patriarcale, désacralisée qui est malade et qu'il convient de soigner individuellement et collectivement pour faire histoire autrement avec le vivant, comme le défend la philosophe des sciences Vinciane Desprez. N'oublions jamais que nous sommes la nature, détruire notre écosystème revient à nous détruire. Pour faire la paix avec la Terre, trois tâches sont essentielles. Opérer un choix radical dans la lucidité, accomplir un changement de paradigme et nourrir l'écologie extérieure, politique, technique et comportementale par une écologie intérieure, résume Michel Maximehager. En d'autres termes, comme le montrera ce dossier, faire le choix de la vie avec un grand V. Ce changement de cap nécessite une ouverture de conscience mais également des actes en conscience. Être lucide, c'est être réveillé, voir clairement les choses et agir en conséquence, à la lumière non seulement de notre rationalité logique mais aussi de l'œil du cœur ouvert à l'esprit, au souffle du vivant, poursuit Michel Maximehager. Cette espérance en mouvement, dit que cite l'éco-philosophe Johanna Massey, nous demande un engagement individuel et collectif pour accomplir la transition vers une civilisation qui soutient la vie au lieu de la détruire, fondée sur des relations harmonisées entre les êtres humains et les autres qu'humains. Une ère que le philosophe Glenn Albrecht, en réponse à l'anthropocène, appelle symbiocène, caractérisée par une symbiose retrouvée avec la Terre, dans la conscience des énergies subtiles à l'œuvre. Et si ce que nous appelons avec un aveuglement misérable notre environnement, toute cette vie qui est là, partout, n'espérait de nous qu'un signe pour que commence enfin non pas l'apocalypse redoutée mais une inimaginable fête de retrouvailles, interpelle le conteur Henri Gougo. Alors, unis vers des lendemains plus radieux, nous reprendrions notre juste place, humbles et responsables dans le cœur du vivant. Vibrante planète Notre Terre, entité vivante, vibre. Or, il semble que son taux vibratoire s'élève. Rebond post-Covid, entrée dans l'ère du Verseau, une vaste étude menée par une centaine de géobiologues se penche sur ce phénomène mondial. Par Karine Anselm. La Terre est plus qu'une simple sphère rocheuse, clame James Lovelock. On doit à ce biochimiste l'hypothèse Gaïa, formulée avec la microbiologiste Lynn Margulis. En écho au peuple premier, ils envisagent la Terre comme un être vivant, un super organisme symbiotique en transformation constante. Ce système serait donc le creuset d'interactions créatrices et destructrices. Dans cette toile du vivant, on peut imaginer que tout ce qui la constitue vibre en résonance avec ce qui la traverse, du visible à l'invisible, les énergies du ciel et de la Terre, les activités et les pensées humaines, les événements planétaires et autres informations, avec un impact sur le niveau d'énergie vibratoire, globale et individuelle. Et si, à l'heure du péril de l'humanité, la Terre nous tendait une perche ? Avec cette élévation significative de son taux vibratoire, nous inviterait-elle à élever notre conscience afin d'apporter notre pierre à sa sauvegarde ? Sans apporter de réponse définitive, l'enjeu mérite que l'on s'y penche dans l'élan de ce dossier dédié à la Terre-Mère. Un taux qui questionne. Schématiquement, la géobiologie étudie l'influence de la Terre dans sa globalité sur tout être vivant. Les géobiologues, spécialistes de ces interférences entre l'énergie de l'univers, de l'environnement et des individus, s'intéressent donc tout naturellement au taux vibratoire. Mais comment le définir ? La vibration de la Terre est cette onde de vie mêlant énergie tellurique, cosmique et humaine, rapporte Christian Cransac, géobiologue passionné, coordinateur et référent d'une vaste étude consacrée à l'élévation du taux vibratoire de la Terre. Par nature intangible et empirique, cette notion vibratoire est souvent décriée. Les géobiologues travaillant sur la mémoire informationnelle, il y a forcément quelque chose qui échappe à notre rationalité. Pour mesurer ce niveau vibratoire, l'essentiel des évaluations réalisées en géobiologie s'effectue par la pratique de la radiesthésie sur la base de l'échelle de Bovis. Établie dans les années 1920 par André Bovis, radiesthésiste niçois, cette échelle de référence est toujours en vigueur, éclaire Christian Cransac. Les outils de la radiesthésie, pendules, baguettes, donnent ainsi accès à des informations hors de portée des moyens traditionnels et scientifiques. Or, c'est ce côté non scientifique qui provoque l'incrédulité. Autre source de relativité, l'outil principal demeure le radiesthésiste. Récepteur, donc pont entre l'invisible et le visible, son énergie, ses perceptions, son intuition influent sur les mesures. Jusqu'à les invalider ? Sauf que, si l'on demande à différents géobiologues de mesurer en ce qui nous concerne ici le taux vibratoire moyen de la Terre, TVM, selon leur degré de ressenti, ils trouveront des résultats différents. Mais si on réalise cette mesure sur une date de référence et qu'on la refait à une autre date, le rapport entre les différents résultats trouvés par nos géobiologues reste le même. Pour faire simple, l'un trouve 100, puis 200, tandis qu'un autre trouve 50, puis 100. Nous avons donc fait une moyenne entre les résultats mesurés par nos participants à cette étude pour chaque date de référence, par continent, par pays, par océan. Même sans être spécialisés en énergie, nous sommes nombreux à ressentir avec plus ou moins d'acuité que quelque chose se passe sur le plan énergétique de notre planète. Pour le pire, accélération des catastrophes, augmentation des troubles dépressifs, de l'éco-anxiété, des insomnies, est le meilleur, à l'aune de l'ouverture croissante de conscience. L'enjeu vaut bien une étude. Tout est parti d'un constat. Christian Cransac et nombre de collègues géobiologues observent avec perplexité que dès la fin 2021, au solstice d'hiver, survient une augmentation considérable du niveau vibratoire, non seulement en Europe, mais sur tous les continents. Le taux vibratoire moyen de la Terre passe de 89 000 unités Bovis au solstice d'été 2019 à 162 000 unités Bovis au 21 décembre 2021, chiffre qui a encore augmenté depuis. Autrefois, les mesures de niveau vibratoire se faisaient en unités Bovis. Le taux vibratoire de la Terre lors de la création de cette échelle à l'aube du XXe siècle n'étant pas très élevé, environ 3 000 à 4 000 unités Bovis. Puis il a progressé, mais lentement jusqu'aux années 2010-2015, où là, ce taux a commencé à monter davantage pour atteindre plus récemment 40 000 unités Bovis. Pour ne pas se perdre dans les chiffres, nous sommes donc passés à des mesures en kilos Bovis en divisant par 1 000. 40 000 unités Bovis égale 40K Bovis. Or, au solstice d'hiver 2021, on a mesuré une incroyable hausse du taux vibratoire avec une progression jamais observée depuis que nous faisons des relevés. Soucieux de comprendre ce qui se joue là pour l'humanité, Christian Cransac mobilise et coordonne 85 géobiologues répartis dans 15 départements en France continentale, à La Réunion et en Martinique, pour réaliser une vaste étude mondiale du taux vibratoire avant, pendant et après le Covid, afin notamment de voir l'impact du virus et surtout des peurs engendrées par la majorité des médias et instances gouvernementales dans presque tous les pays de la Terre. Vibrez haut. Cette étude appelée Nouveau défi mondial mérite bien son nom. En effet, au-delà des chiffres, décrypter ce phénomène peut mettre en lumière les enjeux sous-jacents qui sont à l'œuvre pour le futur de Gaïa et les actions que nous pouvons engager pour soutenir ce passage escarpé vers le nouveau paradigme. Concrètement, l'enquête recense les taux vibratoires et leurs variations à l'échelle de la Terre, des continents Amérique, Europe, Asie, Afrique, Océanie, Antarctique et de tous les pays référencés par l'ONU, sans oublier les océans qui recouvrent 71% de la planète et ceux de 2019 pour avoir une année de référence normale à 2022 aux solstices d'été et d'hiver. Au total, ce sont 170 000 données qui ont été traités. Impossible ici de tout analyser. Mais plusieurs éléments méritent réflexion. Ainsi, l'équipe de géobiologues, tous bénévoles, pointe en fin 2021 une très importante élévation du taux vibratoire alors que le virus desserre son étreinte, mais surtout au moment où les médias réduisent considérablement leur communication sur le sujet. De là à conclure à l'effet nocebo des informations sur l'énergie de la Terre et du vivant, il n'y a qu'un pas. Dès le confinement, le taux avait déjà varié, les individus se recentrant sur le sens de leur existence. Autre fait remarquable, les océans tirent leur épingle du jeu et affichent un taux vibratoire en forte hausse, surtout l'océan Austral. Certains pays ayant une bordure maritime semblent aussi enregistrer un niveau vibratoire plus élevé que la moyenne de leur continent. L'Argentine enregistre un taux vibratoire de 134 000 unités bovis au solstice d'hiver 2021 contre une moyenne de 84 000 unités bovis pour le continent des Amériques. Peut-on conclure à une influence positive des océans ? En tout cas, ça renverrait à la thèse « Santé bleue » qui, études scientifiques à l'appui, montrent que les habitants de bord de mer ont une meilleure énergie et santé psychique. Au-delà de ce décryptage intuitif des chiffres, différentes hypothèses cohabitent pour expliquer cette hausse du taux vibratoire, notamment l'entrée progressive dans l'ère du verso qui pourrait accélérer le phénomène. Cette élévation du niveau vibratoire de la Terre va de pair avec une stimulation de nos énergies vitales. Celles-ci ne vont pas seulement agir sur nos défenses immunitaires, elles sont là pour ouvrir les consciences, confie Christian Cransac. Quand on sait l'importance que notre vibration d'être vivant soit en accord avec le taux vibratoire de la Terre, le meilleur conseil est de vibrer haut. Travailler sur soi et au sens méditer et au sens méditer et faire corps avec la nature, montagne, mer, forêt, s'engager, tout ce qui participe à l'élévation de conscience permet de vibrer plus haut, au diapason du taux vibratoire de la Terre-Mère. Les pensées négatives ferment l'accès à une conscience claire. Alors, vibrez l'amour, soyez dans la joie, débarrassez-vous de vos peurs, de votre colère et de vos émotions perturbatrices qui abaissent votre vibration. Conseil Christian Cransac Good Vibrations Nous sentons intuitivement que la nature est source d'infini bienfaits sans mesurer l'alchimie subtile à l'œuvre. Pour mieux la comprendre, explorons les arcanes du cerveau et les coulisses de notre biologie qui résonnent avec le vivant. Par Karine Anselme Quel paradoxe ! Alors que la Terre-Mère n'a jamais été aussi outragée, les études éclairant les vertus de la nature sur le corps et l'esprit se multiplient. C'est lorsque nous entrons en contact avec nos racines qui ne poussent pas dans du béton que la biophilie peut agir. La biophilie, c'est l'expérience de la nature et du sauvage, c'est la beauté naturelle et l'esthétique, la libération et la guérison. S'émerveille le biologiste Clémence J. Harvey dans L'Effet guérisseur de l'arbre. Promenons-nous dans les bois. Quand le blues se met au vert. Pour le compositeur Olivier Messian, la nature est la suprême ressource. Ce n'est pas Simon calciné par un burn-out qu'il contredira. La nature l'a sauvé. Dès quelques pas au départ dans mon jardin aux longues marches en forêt, j'y ai retrouvé l'envie de sortir de chez moi et de moi-même de cette prison intérieure où je m'auto-étouffais. L'odeur de l'humus, le chant des oiseaux, l'écorce des arbres, la lumière, le calme, la beauté. Tout ça a fini par me réincarner en me redonnant goût à la vie. Avant, je travaillais pour une entreprise hyper agressive commercialement. Je détestais celui que j'étais devenu. Me reconnecter à la Terre m'a permis de renouer avec un rythme naturel, avec une écoute subtile du monde et de mes besoins. Je me suis connectée à une dimension plus féminine, réceptive. Depuis, Simon est devenu guide nature. Derrière ces ressentis intuitifs d'un mieux-être que nous expérimentons tous en nature, se profile un incroyable cocktail d'effets bénéfiques, largement documenté par les chercheurs du monde entier. Il existe une force de l'infini et cette force est verte, affirmée déjà Hildegarde de Bingen, dont la médecine des plantes a traversé les siècles. Cette force verte, harmonisatrice, est surnommée Vitamine G pour Green Vitamine par Nicolas Guéguin et Sébastien Ménéry dans Pourquoi la nature nous fait du bien aux éditions du Nod. La vitamine G, c'est la vitamine de la vie. Une médecine à large spectre Les peuples racines n'ont jamais douté de ce lien effectif et affectif. Ils fondent nombre de rituels de santé du corps et de l'esprit indissociables dans cette vision du monde sur l'harmonisation du lien entre l'être humain et les éléments naturels. La science rejoint leurs intuitions. Les plantes communiquent directement avec notre système immunitaire et notre inconscient sans que nous ayons besoin de les toucher ni de les manger. L'interaction avec la nature joue et jouera un rôle très important lors de traitements des maladies physiques et psychologiques. Il ne doit plus y avoir d'hôpitaux sans jardin ou accès à un pré ou une forêt. Plus de zones urbaines sans nature, clame Clémence G. Harvey. À ces bienfaits tangibles s'ajoute un déploiement d'ordre spirituel pour les dénaturés que nous sommes devenus. L'excite Théodore Monod. Cette reliance aux vivants nous enracine autant qu'elle nous élève. Dans ma spiritualité au cœur de la nature... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants disponibles en intégralité pour nous abonner sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio